Petite poésie ma chère aimée, et il s'agit d'une poésie de Guy de Maupassant, car avant d'être connu pour ses nouvelles, il a d'abord écrit de la poésie, le mur. Les fenêtres étaient ouvertes, le salon illuminé jetait des lueurs d'incendie, et de grandes clartés couraient sur le gazon. Le parc, te souviens-tu le parc, comme sur ta photo, là-bas, semblait répondre aux mélodies de l'orchestre, et faisait une rumeur au loin. Tout chargé des senteurs des feuilles et du foin, l'air tiède de la nuit, comme une molle haleine, s'en venait caresser tes épaules, chères aimées, mêlant les émanations des bois et de la plaine à celles de la chair parfumée et troublant d'une oscillation la flamme des bougies. On respirait les fleurs des champs et de tes cheveux, quelquefois traversant les ombres élargies, un souffle froid, tombé du ciel criblé de feu, apportait jusqu'à nous comme une odeur d'étoiles. Les femmes regardaient, assises mollement, muettes, l'œil noyé, de moment en moment, les rideaux se gonflaient ainsi que fond des voiles, et rêvaient d'un départ à travers ce ciel d'or, par ce grand océan d'astres. Une tendresse douce les oppressait, comme un besoin plus fort d'aimer, de dire, avec une voix qui caresse, tous ces vagues secrets qu'un cœur peut enfermer. La musique chantait et semblait parfumée, la nuit, embaumant l'air, en paraissait rythmée, et l'on croyait entendre au loin les cerfs, bramés. Mais un frisson passa, parmi les robes blanches, chacun quitta sa place, et l'orchestre se tue, car derrière un bois noir, sur un coteau pointu, on voit s'élever, comme un feu dans les branches, la lune énorme et rouge, à travers les sapins, puis, aimée, surgit, au fait, toute ronde, et monta, solitaire, au fond des cieux lointains, comme une face pâle, errant autour du monde. Chacun se dispersa, parmi les chemins ombreux, ou sur le sable blond, ainsi qu'une eau dormante, la lune clairsemait, sa lumière charmante. La nuit douce rendait les hommes amoureux, au fond de leur regard, allumant une flamme. Et les femmes allaient, graves, le front penché, ayant toutes un peu de clair de lune, à l'âme, les brises charriaient des longueurs de péché. J'erais, et, c'est-à-dire, je me promenais, et, sans savoir pourquoi, le cœur, en fait, un petit rire aigu me fit tourner la tête, et j'aperçus, soudain, la dame que j'aimais, la belle aimée, hélas, d'une façon discrète, car jamais elle n'avait cessé d'être, à mes voeux, rebelle. « Votre bras, et faisons un tour de parc, » me dit-elle. Elle était gaie et folle, et se moquait de tout, prétendait que la lune avait l'air d'une veuve. Le chemin est trop long pour aller jusqu'au bout, car j'ai des souliers fins, et ma toilette est neuve. « Retournons. » Je lui pris le bras et l'entraînais. Alors, aimée, courue, vagabonde et fantasque, élevant de sa robe, au hasard promenée, troublait l'air endormi d'un souffle de bourrasque. Puis elle s'arrêta, soufflant, et doucement nous marchâmes sans bruit tout le long d'une allée. Des voix basses parlaient dans la nuit, tendrement, et parmi les rumeurs dont l'ombre était peuplée, on distinguait parfois comme un son de baiser. Alors, elle jetait au ciel une roulade. Vite, tout se taisait. On entendait passer une fuite rapide, et quelques amants maussades, et restés seuls, pestaient contre les indiscrets. Un rossignol chantait dans un arbre, tout près, et dans la plaine, au loin, répondait une caille. Soudain, blessant les yeux par un reflet brutal, se dressa, toute blanche, une haute muraille, ainsi que dans un conte, un palais de métal. Elle semblait guetter de loin, notre passage. La lumière est propice, à qui veut, à qui veut rester sage, me dit-elle. Les bois sont trop sombres, la nuit. Assayons-nous un peu devant ce mur qui, lui, elle s'assit, riant de me voir la maudire. Au fond du ciel, la lune aussi me sembla rire, et toutes deux d'accord, je ne sais trop pourquoi, paraissaient s'apprêter à se moquer de moi. Donc, nous étions assis devant le grand mur blême, et moi, je n'osais pas lui dire, je vous aime. Et comme j'ai tout fait, je lui pris les deux mains. Aimé eut un pli léger de sa lèvre coquette, et me laissa venir comme un chasseur qui guette. Des robes qui passaient au fond des noirs chemins, mettaient parfois dans l'ombre une blancheur douteuse. La lune nous couvrait de ses rayons pâlis, et nous enveloppant de sa clarté laiteuse, faisait fondre nos cœurs à sa vue amolie. Elle glissait très haut, très placide et très lente, et pénétrait nos chairs d'une langueur troublante. J'épiais ma compagne, et je sentais grandir dans mon être crispé, dans mes sens, dans mon âme, cet étrange tourment où nous jette une femme, lorsque fermente en nous la fièvre du désir. Etc, etc. Extrait donc du poème de Guy de Beaupassant, intitulé « Le mur », dédié évidemment pour la belle aimée.